Bonjour, je suis Jean-François, formateur et responsable formateur à la Walcott School. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre cours en libre accès qui vous permettra de découvrir les langages HTML, CSS et Javascript. Nos cours en libre accès sont des formations 100% gratuites et accessibles en ligne depuis notre plateforme dédiée pour vous former à votre rythme et ce toute l'année en totale autonomie. Ces formations de quelques heures s'arrêtent donc à toutes les personnes qui souhaitent apprendre de nouvelles compétences ou tout simplement découvrir un domaine spécifique dans la tech. Non, c'est ouvert à tous. Il y a tout de même des savoir-faire à avoir. Savoir utiliser un ordinateur, utiliser un clavier, une souris, connaître quelques fonctionnalités, quelques raccourcis clavier, avoir une connexion internet. Derrière chaque site web et chaque application se cachent des lignes de code. S'il existe un grand nombre de langages de programmation, il est essentiel d'en maîtriser les bases pour en comprendre la logique et pouvoir gérer et développer les interfaces des utilisateurs. HTML est donc utilisé pour structurer les pages, CSS pour donner du style, Javascript pour dynamiser et notamment pour capturer les interactions des utilisateurs. En maîtrisant ces langages, vous pourrez ainsi concevoir et développer des sites web professionnels et attrayants. Suivre ce cours, c'est aussi avoir un aperçu concret de ce que vous pouvez rencontrer lors de nos formations à la web code school. Par exemple pour les formations dev web et web mobile, Javascript, React, Node, Javascript, PHP, PHP, Symfony. Alors si vous êtes débutant ou souhaitez tout simplement réaliser vos bases en programmation web, ce cours gratuit est fait pour vous. Notre cours en libre accès se compose de deux modules. Le premier module d'une durée de deux heures environ vous présente en détail les trois langages de programmation HTML, CSS et Javascript. Chaque langage est présenté de manière théorique, suivi d'exercices pratiques et de quiz pour évaluer votre compréhension. Le second module, sur deux heures également, va vous permettre d'expérimenter HTML, CSS et Javascript dans un contexte de projet. Vous allez développer une petite fonctionnalité comme le ferait un développeur dans sa vraie vie de développeur. Rien de tel que la pratique pour consolider votre apprentissage. C'est exactement ce que vous apprendrez à faire dans vos formations à la web code school. Dans ce second module vous apprendrez également à utiliser un petit langage de templating tel qu'on le fait en Javascript ou en PHP. Ce sera également l'occasion de manipuler un peu la structure des données tel qu'on peut le faire quand on est connecté à une base de données, mais cette fois-ci juste avec un langage de templating. Alors prêts à faire vos premiers pas dans le web ? C'est parti !